Ma petite Simenon, Georges Simenon, parce que j'adore cet auteur. C'est un auteur qui a énormément voyagé et énormément déménagé. Je crois qu'il a vécu dans 33 résidences différentes. Il a vécu aux Etats-Unis, il a vécu un peu partout, il a vécu en France, en province, surtout beaucoup aux Etats-Unis d'ailleurs, je crois. C'était passionnant parce que ce type, il écrivait ses romans, par exemple un roman sur la Rochelle, qu'il avait très bien connu. Il l'écrivait plein d'années plus tard à Salt Lake City. Et souvent, vous verrez que les bouquins qui sont très français, il les écrit quand il est très très loin avec leur cul. Il les écrit en Amérique. À la limite, s'il était à la Rochelle, il écrirait un bouquin sur l'Amérique aussi. C'est très étrange ce travail d'infusion qu'il faisait. C'est comme il a voyagé partout, qu'il a rencontré les Tachon. J'aurais bien aimé, c'est un type qui est passionnant dans ça, qui a fait 300, 250 romans. C'est le Balzac du XXe siècle. Alors, je n'ai pas honte, mais bizarrement, je ne l'ai jamais lu. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'avais commencé, ça avait dû un peu m'emmerder, mais il y a très 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 longtemps. Et j'ai un peu honte, c'est Madame Bovary. Je ne l'ai jamais lu. Il faudrait que je m'y mette parce que Flaubert, c'est quand même un grand. Cela dit, je n'ai pas lu beaucoup de Balzac non plus. Parce que Balzac m'a un peu ennuyé. Par contre, ça, je veux le dire, les descriptions, tout ça, ça m'a un peu... J'ai du mal avec Balzac, donc je ne suis pas un grand connaisseur de Balzac. Mais Madame Bovary, never, never lu. Cela dit, à la recherche du temps perdu, donc j'ai lu un ou deux ouvrages. Mais je n'ai pas tout lu non plus. Je suis livre papier. Moi, j'aime bien le papier, j'aime bien les journaux. C'est formidable, le truc, mais j'aime bien le papier. Alors, rappelez-moi la cigale, c'est quoi ? C'est ça qui dépense ou pas ? C'est ça qui dépense, oui, la cigale et la fourmi, bien sûr, oui, la fourmi. Je serai entre les deux. Je serai un hybride entre la cigale et la fourmi. Voilà, parce que je ne suis pas très dépensier. En même temps, je ne suis pas avare de... Voilà, non, je suis un peu entre les deux. Je suis assez... Je peux avoir des moments de frénésie, puis des moments où je fais gaffe, surtout dans notre métier. Il faut faire attention, parce qu'on ne sait jamais de quoi faire et de quoi ça va faire le lendemain. Moi, c'est plutôt, comme disait Luquini, l'éthique de langage. Tu sais, je peux avoir un café. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Bon, ça, je trouve ça... On entend ça toute la journée. Luquini m'a fait marrer quand il en parlait, mais je suis un peu commune. J'en ai un peu marre d'entendre. Je peux avoir un café ? Oui, il n'y a pas de souci. C'est un peu con. Sinon, non, des phrases... On n'a qu'une vie. C'est con. On n'a qu'une vie. Moi, j'espère qu'on en a plusieurs. Plus !